Musique Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as montré ce qui a été la bien pensée. Voilà pourquoi nous venons pour te dire infiniment merci. Bénis, Seigneur, cette réunion, bénis à l'extérieur de ta parole, à l'étonnement précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, Seigneur, vous nous priez. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous allons pouvoir clôturer ces 70 semaines de l'année. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la 70e semaine et la dernière. Amen. Comme on l'a indiqué, comme nous avons dit dans le livre de Luc, qu'ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ça, ce sont les juifs. Amen. C'est-à-dire les persécutions. Ils ont été persécutés partout dans le monde. Et ceux qui ont été persécutés sous le règne de Mussolini, d'Itinérité, Staline, vous pouvez vous demander que ce sont là les âmes sous le terre. Amen. Et si vous remarquez dans ce schéma ici, vous avez remarqué que dans ce schéma ici, il n'y a pas de saut. Amen. Les sauts ne se retrouvent pas dans ce schéma. Les sauts devaient venir après. Parce qu'ici, là, ce sont des âges de crise. OK ? Là, c'est un élément. Et puis ici, c'est la fête de ça qui est en cas de vie, ici le suivi. Donc, les sauts ne sont pas les plus. Or, aujourd'hui, nous avons déjà des références avec nous. Or, si nous avons des références, cela veut simplement dire que ces plans ont déjà pu le faire. C'est ce qu'on avait dit dans le cas de vérité, c'est que les dieux appelaient le temps, c'est que ça. Parce que le temps était fixé pour l'Égypte, pas pour les nations. Pour les nations, c'était que les dénés du plus vert en plus. Or, pour l'Égypte, c'était ça le temps. Or, quand l'âge poussait de ça, il dit qu'il n'y aura plus de temps. Quand il gire, là, il ramène le livre. Et là, c'est l'ouverture des sauts. Or, si nous voulons que les seuls ne sont plus là, et que nous sommes déjà des seuls, nous comprenez seulement que le temps, c'est tout ce que nous sommes en train de voir, c'est déjà du principe. C'est pourquoi le frère Baudelaire dit qu'il ne regarde pas aux nations. Et parce que les temps n'ont pas été fixés pour les nations. Il regardait toujours Israël. Parce qu'on ne peut pas se dire que nos frères, comment vous dites que nous sommes déjà dans l'Égypte d'Union, nous sommes en quoi ici, nous ne sommes pas encore élevés. Non, c'est simplement un enlèvement mal compris. Si on regarde les juifs, on saura qu'on avait mal saisi l'enlèvement. C'est pourquoi le frère Baudelaire a bien expliqué. Le frère Baudelaire explique aussi depuis le ministère de l'enlèvement. Il dit que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Les cinq sens louis, l'onora, tout ça, cela n'est pas considéré par l'enlèvement mal. Il dit que le frère Baudelaire dit que cela ne partira pas, parce que ça nous a causé tellement d'embêtements. Donc, ça concerne l'âme et l'âme. Donc, voilà. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Luc Veter. que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Or, les deux nations soient accomplies comment ? C'est lorsque les derniers élus entrent. Or, le frère Baudelaire dit que les livres de la rédemption ne pouvaient jamais venir sans que les derniers élus puissent entrer. En notre signe, c'est, frère, moi, la façon dont j'ai compris cette chose, c'est lorsque j'ai compris que les livres de la rédemption étaient déjà rédits. Si vous avez l'État, allez-y réunir les 70 semaines d'années. Réunir du demi jusqu'à la fin. Réunir ça encore. Vous allez voir que l'État a les appris faits. Pour être honnête, moi, je n'avais jamais commis cette histoire. Mais un jour, j'avais entendu un autre prêcher. C'est le pasteur Laurent. J'avais entendu prêcher. J'étais dans la rédemption des saints. Quand il a commencé à comprenner ces choses, ça avait créé de tout le monde. Tout ce que j'avais fait, j'ai pris les livres de 70 semaines d'années. Quand j'ai commencé à écrire ces livres-là, j'avais oublié que Dieu avait raison. Ça a monté ou non marché aujourd'hui. Parce que l'autre souci, c'est de voir ce que Dieu a mis dans sa parole. Amen. Et il dit, il y aurait un signe dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura des lampesens chez les nations. Qui ne sauront que faire au bout de la main et du flot. Les hommes rendant l'âme des terres dans la tentative de ceux qui surviendront pour la terre. Le frère le nom du chapitre de Jésus, il y a des réveils. Les signes que le prophète prédient. Il dit, l'ami nous dit, Alors, on verra que le fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Or, nous voulons dire que ce passage est déjà arrivé à la fin. Parce que nous avons déjà vu le fils de l'homme qui est venu dans la nuée avec une grande gloire. Alors, dans le cinquième sur le frère le nom du chapitre de Jésus, Il dit, parlant des deux témoins, Il dit, et ils prophétisent, Ces deux témoins prophétisent au temps de la deuxième moitié de la soixante-dixième semaine de Daniel. Ok. Les deux témoins prophétisent au temps de la dernière moitié de la soixante-dixième semaine. Or, la soixante-dixième semaine, c'est ça. Voilà. Ok. C'est ça. Parce que Dieu s'est confondue dans la moitié. Mais les deux témoins prophétisent au temps de la dernière moitié. C'est-à-dire que c'est ici deux témoins. Ok. Or, le fils de l'homme, le fils de l'homme a dit que c'est là, et lui, et Moïse. Mais, si je vois déjà que le livre de la Rélection est descendu, cela veut simplement dire que le fils de l'homme, c'est le passé. C'est à moi maintenant la justin de ma pensée. Vous comprenez ? C'est ce que Jésus avait dit. Il est tout seul dans ces témoins. Dans trois jours, je le bâtirai. Il dit, comment ? Vous pouvez voir, il y a tous ces tâmes de qui elle construit parmi les années. Et le bâtirai en trois jours. La Bible dit qu'il peut-être bâtir une tâme, il parlait de son pauvre corps. Alors, quand vous parlez de l'homme, exactement, Mathieu 17, au carrément, Éric et Moïse. La Bible dit qu'on se donne trois tâmes. L'une pour Éric, une autre pour Jésus, et une autre pour Moïse. Alors, la voix surgit. C'est lui qui était mon fils béné-médié. Le Femme a dit que toutes les deux étaient visionnées par Éric. Donc, nous avons simplement son regard. Ce ministère, là, ici, a été manifesté par un an. Parce que c'est carrément impossible que ce ministère puisse arriver après le séquence de la crème. Parce qu'après le séquence de la crème, c'est le plus de temps. Voilà. Le temps, c'était ça, la ligne des dernières. Et quand le levier sauvage est topé, et qu'on prend encore le levier d'intérêt, qu'on entre là, et qu'on entre là, et qu'on entre là, ça revient là. Cela veut dire que l'Éric sont déjà prêts. Voilà. Et puis Joseph, je veux prévenir, pour que l'Éric puisse le reconnaître. Alors, nous voyons que les deux témoins, là, sont manifestés dans le ministère de l'Homme. Amen. Alors, vous venez à Christ. Christ est le moins. Il faut qu'on nous dit. C'est-à-dire, les dernières trois ans et deux, vous vous souvenez, quand nous avons étudié la 70e semaine de l'année, je vous avais dit qu'on en aurait besoin quand on en viendrait à ceci. Je ne savais pas pourquoi. Quelque chose me disait qu'on en aurait besoin. Et nous, c'est quoi ? Le premier temps, il prêche le son et il rappelle aux gens. Le 70e semaine de l'année. Parce que le 70e semaine, il avait parlé des juifs. Amen. Et le son, c'est la personne, il a lieu. Le 20e semaine de l'année, il dit, je vous avais dit toujours que, on en aura besoin. Amen. Il continue, le 174. Rémarquez, au bas de Daniel, maintenant, souvenez-vous, il a été dit à Daniel que les messieurs viendront, les presses, les messieurs plus tôt, et qu'ils prophétiseraient. Il restait encore 70 semaines pour Israël. Et au milieu des 70 semaines, les messieurs seraient réclenchés. Et les sacrifices quotidiens seraient supprimés. Il n'est pas vrais, mais ça me dit, Amen. Mais il en serait encore, il resterait encore, il resterait encore, pardon, encore trois ans et demi de ses mains fixées. Dans ce bloc-là. Il choisit sur les boussets des nations. Alors, elles le montent. Et quand elles montaient, deux prophètes surgissent en Israël. Amen. Vous en avez vu que, lorsque Jésus finit, ok, les messieurs est réclenchés, ils commencent les âges de l'Église. Avant d'être au milieu de travail ici, il faut d'abord que celles-ci puissent monter. Ok, Amen. Elle doit d'abord monter. Parce que les trois ans des milliers ne nous concernent pas. Ça ne concerne pas les nations. Ça concerne les Jésus. Mais Dieu ne s'éteint pas en même temps avec les Jésus-Christ et les nations. Il doit d'abord ôter l'épouse de Joseph. Elle doit d'abord aller au palais. Et après, Dieu va s'éteindre. Il ne va appeler les Jésus. Et il n'appellera pas les Jésus-Christ dans la nuit. C'est avant l'adresse en avant. Amen. Parce qu'il annonce la culture de toutes les dispensations. Et les Jésus-Christ et les nations. C'est compliqué. Dans les temps, les gens ont les livres de Sceaux. Ils attendent l'arrêtement. C'est vraiment compliqué. Il continue. Et les âmes de ceux qui avaient été martyrisés. Là, pendant cette période. C'est vrai. C'est authentique juif. Pendant cette période-là, dont les noms étaient écrits dans les livres. Vous voyez ? Dont les noms étaient écrits dans les livres. Donc cela veut dire que c'est avant la descente du livre qu'ils seraient dans les livres. Parce que lorsque les livres descendent, on appellera le monde, ils peuvent bien écouter. Et qui avait vécu les filles droites ? Qui avait ce qui est juste ? Qui s'est conformé par le judaïsme à la terre, à la lettre ? Ils avaient été martyrisés par Ekman et beaucoup d'autres. Les gens honnêtes, les millions d'entre eux là-bas. Des allemands confusés, assassinés, tués, pendus à des clôtures, brûlés, détruits dans les fours crématoires et tout. Ces hommes s'accueillent au cœur des sangs, des sangs, à ce qu'on fait des sangs. Hitler, Stalin, Moshevili et tous ces gens qui détestaient les juifs. Amen. Ils ont été brûlés. Vous connaissez l'état de concentration en Brologne. C'est là où ils ont été brûlés. Parce qu'ils ont déclaré qu'ils étaient juifs. A cause simplement de ça. Amen. Et ces gens qui ont été brûlés par Hitler, ce sont les hommes sur le terre. Voilà. Et tous ces hommes sur le terre, ça passe sous les cinquièmes sceaux. Amen. Le fleur de l'homme dit qu'ici là, c'est du premier, n'est-ce pas ? Du premier au troisième sceau. Et ici, c'est le quatrième sceau d'un règlement. Ça, c'est le septième sceau. Ok. Ça, c'est le septième sceau. Et il faut qu'il y ait le cinquième et le sixième sceau. Et le cinquième et le sixième sceau, comme nous l'avons dit, que ça se passe ici. Dans cette période de trois intérêts. Voilà. Parce que le sixième sceau, c'est la tribulation. Et le cinquième sceau, ce sont les hommes sur le terre. Les hommes qui ont été baptisés par Hétman. Parce qu'ils étaient les juifs. Favre l'homme dit que pas les esprits de Rostrum. Mais les juifs qui étaient fidèles au Torah. Qui ont gardé la loi de Moïse. Qui se sont transformés à la lettre. En vivant la loi de Moïse. Et quand Dieu finit avec les nations, qu'il lui revient pour appeler ces gens-là. Et ça doit se passer ici. Parce que la chose la plus compliquée, c'est la soixante-dixième sceau. Et la dernière partie, c'est la soixante-dixième sceau. C'est le premier. Frère, la chose qui a causé des mouvements, c'est ça. C'est trois intérêts. Beaucoup de gens mouaient ça dans le futur. Les trois intérêts. Or, si les trois intérêts viennent dans le futur, vous devez être capable de placer les seaux dans ces plans de l'année. Amen. Si les seaux ne sont pas ici, c'est là que je veux dire que les seaux arrivent après. Or, si les seaux arrivent après, c'est là que je veux dire que tout ceci s'est déjà passé. Or, si c'est déjà passé, c'est que les cinquièmes et les sixièmes seaux, c'est déjà du passé. Amen. Et les trois intérêts, c'est déjà du passé. Or, parlons de trois intérêts, ce sont les deux démons qui appellent le Jésus. C'est du passé. Et après, on a dit ça, ici, c'est le plus qui est de la gloire, c'est le plus qui est de la gloire, c'est le plus qui est de la gloire. Amen. Alors, il continue. Dans la présentation, c'est le premier intérêts. Le phare venant, il se dit, il dit, donc, les sixièmes et nous voyons que ces sixièmes et les seins, parce qu'on s'était avec eux, le phare venant. Nous, vraiment, les seins et les seins, a toujours représenté l'Église. OK? Les seins et les seins, toujours représenté l'Église, les tabernacles. Et la dernière chose qu'il a fait se faire, c'était de boire les seins et les seins. C'est-à-dire les tabernacles du millénium dans lesquels ils vivront pendant le millénium, dans lesquels nous vivons. Nous. Ça n'est pas qu'ils reviennent. Avec nous, nous allons vivre avec nous dans le millénium. Et le retour du millénium là, le retour de la nuit, c'était ça le dernier but. Vous comprenez ? Pour les juifs. Le pique de l'Eglise a été déterminé pour le peuple de Daniel. Mais les deux piques étaient éclosés là-dedans. Donc, quand les piques descendent dans ce dernier but, c'est que les Israéliens ont été déjà appelés. Voilà. Amen. Amélie de l'Eglise, on ne va pas parler de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous avez déjà lu ça. Onkéhandi. Amélie, c'était le mari de la cousine de Frère Manon. Frère Manon, on l'appelait Amélie. Et sa femme, on l'appelait Tante Athènes. Ce monsieur-là n'était pas chrétien. Ce monsieur-là, il buvait. Mais il fallait que le Manan était sérieusement à l'âge. Et pendant qu'il l'aurait sur son lit d'hôpital, il voit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit quelque chose. Amen. Amen. Jésus-là lui dit, il est plus tard que vous l'avez pensé. Et le peuple a parlé des concrets Amélie dans la médication de la 70ème sévère de Daniel. Le peuple a dit que je pense que cette liste sur le 70ème sévère de Daniel vous le fera comprendre. Le peuple a dit que c'est ça. Et lui, il y a quelques jours, ou plutôt ma belle-fille m'a appelé Tante Athènes pour me dire qu'un homme d'une autre amie, Herman, c'était de mon cousin, était sur son lit et mort à l'hôpital. Jésus-là avait le poids. Il l'avait drogué. Il l'avait drogué. Au point qu'il dormait et que je n'ai pas pu lui parler. Les 20h de le matin, j'avais demandé à Dieu de le garder en vie jusqu'à ce que je poussais lui parler. Amélie était un brave homme, mais il n'était pas chrétien. Ce n'est pas mon oncle, c'est mon cousin, il a posé une de mes cousines. Et quand Tante Adel, qui était là, m'a dit, elle a dit, « Biri, de toutes ces 80 années de vie, il n'a pas servi de Dieu. » Mais elle a dit, il y a quelques semaines, il était assis à la maison à 80 ans. Alors, évidemment, il ne fait pas beaucoup de travail physique. Mais elle a dit, il l'a appelé et il a dit, « Ad, sais-tu quoi ? Le triste vient de m'apparaître ici il y a quelques instants. » Elle l'a regardé et elle a dit, « Amélie, qu'est-ce qui se passe ? » Elle a dit, « Non, il était là devant moi et il a dit quelque chose. » Elle a dit, « Qu'est-ce qu'il a dit ? » Elle a dit, « Il est plus tard que tu ne le penses. » J'ai demandé au Seigneur de l'âme de demain matin. Comme il ne pouvait pas parler, je lui ai seulement demandé, j'ai dit, « Maintenant, tu as grandi, il a réussi à approcher un peu la tête et à remuer la mâchoire. » Je lui ai fait confesser ses péchés devant Dieu. Je voulais le baptiser. Et tant qu'âge, on voulait être baptisé. Je l'ai traversé le couloir pour aller voir une jeune dame qui est du quartier ici. Et ils allaient l'envoyer à l'hôpital de psychiatrie. Et le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour elle. Il est rentré à la maison. Et en chemin, j'ai rencontré une Seigneur de couloir. Elle a dit, « Vous êtes très bonheur, n'est-ce pas ? » J'ai dit, « C'est bien ça. » Elle a dit, « Est-ce que vous vous souvenez de moi, Jésus, Mme Joyeux ? » J'ai dit, « Oui, je crois que je me souviens. » Puis Joyeux et les autres. J'ai dit, « Mais oui, je me souviens de vous. » Et là, je me suis rendu de la chambre. Et à ce moment-là, je me suis demandé, « Pourquoi il avait dit ça ? » Et là, quand je l'ai mis, c'était sur le verre, il était dans son lit. Il était assis là, il bougeait les mains et les doigts, comme tout le monde. Il essayait de baisser les machins, les machins de lui pour sortir de là et sa marie. Maintenant, il faut venir se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lui et celui de tous. Les femmes, on me dit, « Alors, mais, la raison pour laquelle je vous ai raconté ça, vous comprenez ? » Il est plus tard que nous ne le pensons. Et je crois que ces soixante-dix semaines, les dernières, vont nous le faire comprendre. Ils continuent. Or, la plupart de nos frères, parmi les cotistes, comme je le disais tout à l'heure sur la barre, ils ne sont pas d'accord avec ces signes. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une grande démonstration de puissance. Et mes frères, si vous voulez écouter bien attentivement et écouter, vous verrez que cette grande démonstration de puissance est déjà passée. Jésus est prêt à revenir. Écoute ce qu'il dit. L'Église part au chapitre 3 de l'Apocalypse. Il n'y a absolument rien dit là. De rien. Mais là, toute dernière chose, c'était le dernier message de l'Église. Après ça, nous parlons des Juifs jusqu'au retour, à la fin de l'épouse, au chapitre 19. Du chapitre 6 au chapitre 19, c'est rien qui est réglissé. Le frère de l'Apocalypse dit que la réunion qui l'a beaucoup plus claire à raconter cette histoire, c'était pour dire qu'il est plus calme que vous le foncez. Beaucoup d'amis par les côtistes s'attendaient à une démonstration de puissance. Quelle est cette démonstration de puissance ? C'est un livre de la mort. Amen. En bref, c'est le frère de l'Apocalypse qui explique bien là que l'Église. Après avoir parlé de l'Église, il ne faut pas l'amener à l'Église qui part au chapitre 3. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il est plus calme que vous le foncez. Les frères de l'Apocalypse a coupé. Quand il a abhorronné les 76 000 dernières, c'était déjà après l'Église. C'est pour pas éviter que ces 70 000 dernières vont nous le faire comprendre. Toutes personnes qui ne peuvent jamais comprendre les 70 000 dernières, c'est Dieu en taque encore l'Église. J'ai soumis plusieurs pasteurs, les grands, les grands églises, à enseigner les 77 000 dernières frères, mais sont passés de côté à côté par eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont amené quelque chose qui est déjà passé. Parce que l'enlèvement, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme. C'est simplement l'homme qui entre en contact avec le mystère. C'est tout. Quand ça a été enlevé, il était toujours dans l'île des bâtiments. Et cette chose-là a embrulé le pantecôtisme. Amen. Avant on parle de pantecôtisme, on ne parle pas simplement des bâtiments des pantecôtistes. On parle de pantecôtistes avec le concept. Oui, oui. Même ceux-là qui sont encore dans le message de véritables pantecôtistes, avec le concept de pantecôtisme. Mais le peuple a dit qu'il est plus tard que nous les pensons. Et cette démonstration de puissance, c'est déjà du passé. Pourquoi ? Parce que la soixante-dixième semaine des dernières a été déjà crouturée. Parce que les juifs qui ont été martyrisés au temps des commandes, au temps de nos unités installés, ont déjà reçu le rôle. Et la rôle, c'est simplement le Saint-Esprit. Amen. Un jeune qui reçoit le Saint-Esprit, ça ne fera pas de bruit. Non, les choses de tuer, c'est pourquoi la Bible me dit que le royaume de tuer ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Les gens ne pouvaient pas croire que les dieux du siècle, qui dessinaient sur la montagne, Amen, qui pouvaient brûler, qui pouvaient tirer la mort, pouvaient habiter dans un homme. Jésus. Ils ont dit que nous t'éconnons parce que tu es, dit que tu es le fils de Dieu en te faisant égal à Dieu. Ils ne croient pas que la grande colonne de femmes peut habiter dans un homme. Voilà pourquoi dans cet âge, les gens m'ont dit que si la colonne de femmes et tout le royaume, il va exploser. Le même conseil. Amen. Vous savez, Dieu est un feu de voie. Ok. Mais, il a été sur le temps de goussot à l'arbre. Il n'a pas brûlé l'arbre. L'arbre est un brûlé de main. L'arbre est un brûlé de main. Les mains de Dieu peut être aujourd'hui dans un brûlant pour un homme sans qu'il explose. Et les mains de Dieu peut être aujourd'hui en vous sans que tout vous explose. Amen. Mais si le bien le touche, il va se calmer. Mais qu'est-ce que vous avez vu ? Je suis en partant dans la fourmesse. Voilà. Les mains de feu qui pouvaient brûler les gens qui les apprennent. Les mains de feu, comme disait Jean-Saint-Bastien Khaïm, il dit qu'un chrétien ne doit pas s'inquiéter les épreuves. Il dit que les épreuves résoudent les autres épreuves. Il dit que les huiles avaient les cordes. Et quand c'est entré là-bas, l'épreuve de feu a résoudé le propre corps. Parce que les cordes ont brûlé, mais ils étaient libres d'adoption. Au lieu de le faire que c'est brûlé, ça brûlait les épreuves. Et puis ils sont restés trés. C'est ça. Et Dieu a toujours pris soin de ses enfants. Et le même feu, qui pouvait brûler les cordes, n'a pas brûlé les épreuves. Et la même colonne de feu, qui pouvait brûler les pécheurs là-bas, qui pouvait gronner, qui pouvait faire vieillir Moïse dans quelques jours, à l'habiter dans un nom de quelques jours. C'est pourquoi nous disons que, frère, si on ne croit pas que Dieu a l'habité dans sa plénitude, dans le feu de bonheur, nous ne nous sommes pas au courant du message. Parce que, pour qu'il puisse commencer le rachat avec Jésus, il veut venir et s'inverser dans Jésus, à la plénitude. Et pour clôturer aussi le rachat, il veut aussi revenir habiter dans un nom, dans la plénitude. Sinon, il ne ferait pas le travail. Pourquoi ? Parce que, durant les âges, il venait en partie. Il était une partie en bord, une partie dans les réunions. Mais les davins n'étaient pas finis. Mais au cours de l'affaire, pour finir le travail, pour les retours du livre, Jésus devait prendre l'attache d'un corps. Et il vient se déverser lui-même pour vous et les soeurs. Amen. Amen. La démonstration de vous un dieu, c'est un dieu de sépricité. Le phénomène dit ici, comme je le dis, que nous, nous n'avons pas, nous ne sommes pas nos roches. Les nations ne sont pas nos roches de Dieu. Nos roches de Dieu, c'est les juifs. Le phénomène dit que les juifs, la mère, il a donné le film, et nous, même trois. Il dit, j'ai dit à l'église que j'ai eu l'impression que j'ai eu une nouvelle conversion. Parce qu'elles sont maintenant un peu compliquées. Comme les juifs sont déjà de retour chez eux, c'est là que je dis que l'état des nations, c'est déjà terminé. Amen. C'est déjà terminé. Voilà pourquoi, lorsqu'il est parti là-bas, il y a une éclipse. Les soleils se trouvent aussi. C'est là que mon criquet, l'âge de l'eau, c'est déjà dans l'été, dans l'éternet. C'est déjà quasi terminé. Voilà la raison pour laquelle les juifs sont retournés chez eux. Si l'âge de l'âge n'était pas définie, les juifs n'étaient pas retournés chez eux. Or, depuis que les juifs sont retournés chez eux, il y a très longtemps, frères, c'est début de 1946. Ils sont déjà là-bas. Le fabrile-on a parlé d'un prologement de 40 ans. Il est réglable depuis que les juifs sont rentrés chez eux. Il y a un prologement de 40 ans. Vous prenez 40 ans jusqu'à quelque part là. Les sages et gentils continuent pas jusqu'à la fin. Mais au mois où nous parlons aujourd'hui là, le fabrile-on a dit que, c'était, il m'a dit, il m'a dit que nous aussi, il n'est pas déjubilé. Il n'est plus l'âge 33 de Jésus jusqu'en 1977. C'est un 7, il est, c'est les 70 jubilés. Or, 7 ans jubilés, c'est la fin. 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de ce jour. Or, quand nous arrivons à la 70e jubilée, c'est la fin de tous les juifs. Voilà pourquoi, la fois de l'État, on a défait les jubilés, les nuages ne l'ont pas fait. Parce que la nuée n'a pas les jubilés. Parce que la nuée, c'est même les jubilés. Amen. Soyez-vous, c'est la nuit. Maintenant, ceux de mon Église ici, vous savez, au fil des années, je vous ai toujours dit, si vous voulez savoir quels jours de la semaine, on est, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir à quelle époque nous vivons, regardez les jubilés. Amen. Si nous voulons savoir où est-ce que nous sommes pour l'écrire de vos réglages, les jubilés. Où sont les jubilés ? Jésus. Les boulmets, les appareils. Les jubilés ont déjà un dragon. Les jubilés ont déjà une monnaie. Amen. Les jubilés sont déjà une nation, réconnus aux Nations Unies. Mais c'est fini. C'est fini. Je ne sais pas ce que nous entendons comme. Or, les jubilés regardent l'enlèvement qu'ils avaient dans leurs pensées. Ok. Et ils attendent que nous puissions d'abord partir. Quand nous allons partir, je ne sais pas où, et quand nous serons là-bas, afin de manger, et en ce moment, les juifs seront appelés. Voilà. Pourquoi les femmes nous ont déjà prévenues ? Que nous, nous ne sommes pas l'obloge, ce sont les juifs. C'est la seule horloge. Dieu n'a pas compté des temps déterminés pour ceux des nations. Il n'y avait pas de période déterminée. C'est là, à mon Afrique, beaucoup de grands auteurs ont confondu les faits. Ils essayaient de l'appliquer en même temps aux juifs et à ceux des nations. Parce qu'il a dit, ton peuple, mais c'est à Daniel qui s'adressait. Pas à l'Église, les peuples de Daniel les juifs. S'ils s'étaient adressés à l'Église, ça ne donnerait rien des justes. Vous vous retrouverez bien loin dans le passé. Avant même la venue de Christ, ce serait écoulé. Quelles soient les semaines prophétiques dans lesquelles vous voudriez situer ça, ce serait déjà écoulé. Mais c'est aux juifs qu'ils s'adressaient. Donc, l'horloge de Dieu, c'est les juifs. Quand même. Quand même. On est sur le sujet, c'est le recette. Il faut valider ceci. Bon, j'ai noté quelques obsèves, ceci. J'aimerais m'y référer. Bon, là, je vais prendre mon temps pour que vous aussi, vous puissiez le recettez. Maintenant, tout ça, maintenant, la période des temps où nous sommes, maintenant, tout ça, ça arrive, il s'agit des juifs. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Église. Tout ce qui a eu des chapitres 3 de l'Apocalypse, juste le chapitre 19, ça n'a absolument rien à voir avec l'Église. Vous n'arriverez à rien de juste comme ça. Elle n'est pas là du tout. Bon, nous voyons que la décence de la Nouvelle, le Frère Bernard nous avait dit que c'était l'Apocalypse chapitre 10. Après chapitre 10, c'est le retour de la Nouvelle. Après chapitre 10 et chapitre 19, c'est la même chose. Amen. Si vous avez fait la Nouvelle, le Frère Bernard, après chapitre 19, c'est la même chose de me dire qu'il pousse les deux d'un parti. Notre problème à nous, que nous sommes venus très vains qu'un nouveau a déjà élu, les juifs sont déjà afférés, le jugement a été déjà problématique. C'est ça le problème. Et quand nous sommes venus, nous sommes en train de lire le message, nous voulons penser que c'est un futur. Non. C'est du passé. C'est pas un juge qui prend le Torah, il va commencer à régler une vie jusqu'au Seurat. Il va commencer à atteindre. Mais c'est quelque chose qui est déjà passé. Et nous aussi, comme sommes venus, nous avons déjà vu que ces choses étaient déjà du passé. Amen. Mais avant qu'on a commencé, on est allé étape par étape. Quand nous découvrons, nous avançons. Nous découvrons, nous avançons. Comme disait le Frère Bernard, le Frère Bernard nous, c'est le soir, il disait au Frère Bernard. Il dit, Frère Bernard, le Frère Bernard nous pose la question, il dit, est-ce que tu crois en Dieu ? Il dit, comment est-ce que je peux croire en Dieu que je dois ? Le Frère Bernard dit, ta maison c'est où ? Il dit, ma maison c'est au-delà de ces collines-là. Il dit, mais comment est-ce que tu vas te rendre ? Il dit, non, j'ai une torche. Il dit, oh, mais cette torche, ça n'éclaire pas je ne ferai pas la maison. Il dit, non, 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 je vais commencer à marcher de pas à pas, la torche va continuer à m'éclairer jusqu'à ce que je vais arriver chez moi. Le Frère Bernard nous dit, ça y est, c'est comme ça avec Dieu. Il dit, Dieu, tu ne verras jamais jusqu'à ce que tu marches. Amen. C'est ça que nous avons fait avec ces messages. Nous avons pris la torche de le manger, nous sommes en train de marcher. Amen. Et nous sommes arrivés jusqu'à la maison. Quand nous sommes arrivés jusqu'à la maison, nous avons déjà compris que, oh, mais tout ce que vous entendez là, c'était du passé. Donc, le début des temps-là où nous évangélisait le message de pour moi, c'était déjà du passé. Amen. Nous sommes les deux, nos anciens, nos anciens. Quand les anciens ont commencé le message, Amen. Quand les anciens ont commencé le message, ils ont fait piquer. Pour être patient, tu n'as pas besoin de bilité. Tu n'as pas à réfléchir. Viens passer le simplement pour l'encadre. C'est ce qui est passé avec lui. Amen. Mais, lorsqu'un frère a commencé à lire le message, il a dit que un frère doit recevoir un ministère. Alors, le monsieur, le pasteur qui était sincère, lui dit que non, si c'est le cas, donc c'est que moi, moi je ne veux pas de ministère, je ne veux pas d'être un frère. Alors, il a déposé. Un homme sincère. J'aime ce monsieur, le pasteur. Il a déposé. Amen. C'était un Dieu mal compris. Mais c'est, état par état. On ne le connaît pas. C'est comme ça. Mais là, ils ont avancé. Après, ils ont compris. Le fils de l'homme est venu. Mais, tout ce qui s'est terminé de découvrir, là, c'est le passé. C'est le passé. Avant la mort de Branard, les seaux ouverts, les yeux, apégrés. il fait tout, 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 tout. Du coup, il va dire, il y en a fait 1960, parce que je n'étais pas condamné. Parce que je ne me suis pas mis à 60, voilà. Nous, on voit 60. Donc, quand moi, j'étais tenu, tout est déjà fini. Lorsqu'il a fait un peu apprécié, sa dernière prédication, tout est déjà terminé. Amen. C'est comme aujourd'hui, vous allez partir dans un pays où le message n'est pas encore arrivé. Vous allez commencer à évangéliser, comme quoi, de répréter « Oui, je suis bien, mais dans ton cœur, tu sais que c'est déjà terminé. » Étape par étape, et juste à ça, il va leur montrer que non, tous ces choses-là, c'est déjà dépassé. Alors, les gens doivent être en mesure, tout simplement, de changer la biscuit, de comprendre si tout est accompli. Amen. 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 Le temps de faire l'effort. Je suis mal, c'est Dieu. Maintenant, les femmes ne parlent du retour des Juifs. Vite. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Recalons-nous le suivre du dernier âge de l'Église ici. Vous voyez, c'est que tu pourras le jour des nations se termine. Et voilà, 40 ans que les Juifs retournent à Jérusalem. qu'ils retournent à leur patrie. Alléluia. Vous voyez où nous en sommes. Ça a pris 40 ans depuis le moment où le Messie est réfranché. Juste à 5 études de tous les temples qui dispersent les Juifs. Vous comprenez ? Depuis que le Messie est réfranché. Juste à 5 études plus de tous les temples, il y a eu 40 ans. Ça fait de nouveau 40 ans que Dieu a sur les terres de toutes sortes de pharaons. Ça dit que Mussolini est plein ainsi de suite. Ça faisait aussi 40 ans. Mais aujourd'hui, ils sont de nouveau dans leur patrie. Et l'Église est à la fin. Amen. Je sais de continuer. Et puis, les immenses oiseaux qui sont descendus qui s'appelaient la compagnie aérées qui se taire. Parce que la première c'était qu'ils vont retourner chez eux sur les ailes de l'église en 1,3 ans. L'avion, vous savez, c'est appareil pour la limita voire naturelle. C'est un oiseau. Quand le professeur l'avait vu, il avait vu un appareil comme ça mais il n'avait pas le nom. Il l'appelait c'est un oiseau. Je crois que ça s'appelait TWA. Le mandat c'est là je crois que c'était là. C'est seulement depuis les 3 ou 4 dernières années Dieu a fait remplir les Juifs dans leur patrie de laquelle ils avaient été absents pendant 2000 ans. Pendant que ceux des nations s'est préparés et maintenant ceux des nations ont explicé Christ de l'église conformément à la proclamée de chapitre 3. Il ne peut même pas y revenir dans une église il n'y a pas d'endroit où il peut aller lui ériger. C'est-à-dire que quand les Juifs retournaient chez eux ceux des nations avaient explicé Christ. Donc les Juifs c'était un signal. Donc les Juifs avaient s'appliqué et c'était le moment parce que c'était finir avec les gentils. Et en ce moment-là les Juifs retournaient chez eux pendant que les nations ont rejeté de la Christ. Et les Juifs retournaient chez eux pour accomplir la dernière moitié de la 70e semaine. Les femmes ont rejeté. Il dit et c'est le moment de la loi. Tous les racheter qu'il y a et tous les noms ici les petits points qu'il y a ici ici là qui parle de ce schéma. Les petits points qu'il y a comme ceci ce sont les saints qui montent dans la résurrection. Vous voyez nous nous retrouvons tous ici les nations. La Bible dit nous les vivants restés pour l'avenir du Seigneur nous ne dévasserons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui dorment tout au long ici 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 ça dit à l'heure vers au lycée c'est tous les tous les serfs des anges d'église qui restituent pour aller en récord pour laisser la place aux Juifs. Oh la Bible dit que les Juifs sont en train de retourner chez Jésus pour rencontrer le Messie. On est dans la deuxième question vous allez l'avoir pour mourir ils ont dit non nous allons l'avoir pour rencontrer les Messies. Amen. Je vais sauter je vais sauter il dit dans 70ème c'est 2664 ceux qui sont suyés c'est qui c'est qui c'est la Vierge alors tac il revient dans la Nouvelle la même elle dit c'est qui c'est lui qui se suit c'est celui c'est lui qui est scientifique c'est scientifique mais c'est qui il dit c'est qui c'est qui c'est la Vierge Andromine et ceux qui compareront en jugement plus loin ici nous mettons ça sur un autre schéma quand nous nous tracerons la suite de ces russes alors qu'elle arrive qu'elle arrivera au jugement du trône blanc et qu'elle devra être jugée par de ces russes amen or ces jugements de trône blanc c'est déjà la nuit qui est des russes pourquoi parce que ces jugements de trône blanc beaucoup de gens même dans les messieurs pensent que c'est Christ qui va se faire après le juge les femmes disent ici qu'il ne va être jugé pas de russes mais Paul nous a dit qu'il ne va pas aller en justice pour régler les différends parce que les amis le savent dans le jugement la terre c'est exact nous sommes au temps de le faire ici maintenant un petit tour dans les livres pour ce qui est de la fin de l'état on met ça que la Bible dit que les saints jugements et Paul l'a dit prenons maintenant les livres de Daniel et misons ce qui concerne le trône blanc nous pourrions l'étudier dans l'apocalypse mais j'aimerais prendre c'est là dans Daniel c'est la même chose Daniel 7 le grand trône blanc du jugement commençant au verset 8 au chapitre 7 de Daniel Dieu c'est mentionné l'église s'assied ça c'est Daniel 7 et l'église en fait ouvert c'est quand l'épouse revient et s'assied pour le jugement l'église qui a été enlevée revient après les trois années des nuits c'est le fils qui est enlevée qui est enlevée qui est enlevée qui est enlevée c'est ce qu'il y a l'église qui nous a dit après tout cela le fils de l'homme apparaîtra dans la nuée dans une grande gloire on nous appelle la maison de la nuée des doigts c'est quoi ? c'est l'épouse qui est descendu quand il est descendu qu'est-ce que le fils de l'homme nous a dit ? c'est l'église superbe avec sa péril de place au péril de place sur sa tête c'est pour exercer le jugement au ramal il est fait comme ça comme c'est le saint qui juge il doit y arriver avec le saint parce qu'il a donné le jugement au saint si nous voyons déjà et nous sommes déjà arrivé au terme du jugement au ramal il a simplement dit que les trois années des nuits c'est déjà passé amal amal allez amal combien parmi vous l'espoche de banque à deux mois d'année monsieur qu'elle est-il n'avons-nous pas montré ces mataisers quelles choses une année avant que cela arrive la science de sexe qui répondent à ce sujet il y avait là les sévères Jésus le couronné or il est couronné par qui ? il est couronné par le pousse donc pour être le couronné il est fait que tout le monde sur le pousse pourquoi ? parce que martin avait vu une crise il dit martin avait un moment il dit je ne peux pas t'appeler il dit autrement s'accord il dit pourquoi ? tu te présentes c'est pas pour que tu es couronné non il dit qu'est-ce qu'il y a qui reviendra ? ce sont les pousse qui sont les couronné alors si nous voyons déjà une crise de couronné cela veut dire qu'il est venu avec une pousse alors pourquoi il y avait le pousse c'est pour exerce le juge amal et ce sont les saints qui jugent la terre enfin je résume c'est malade le temps est parti vraiment je vous l'ai dit que la descente de la nuit c'est la pierre de l'année qui est descendu sans laisser couler aucune qui est descendu pour faire quoi ? pour briser la statue du roi la statue du roi c'était rien autre que les âges de l'église c'est la statue du roi de briser si le pousse ne t'est pas pas enlever parce que dieu est juste dieu ne peut pas juger la relation alors qu'il pousse des nerfs il a vraiment le pousse quand le pousse est enlever maintenant la pelle de la naissance il pousse elle-même amen parce qu'il a dit que le Saint-Esprit a quitté la terre au chapitre 4 et il est redescend au chapitre 6 quand il est redescend c'est pour exercer on parle après le fait de ça le message de l'église ne doit plus exister on ne peut pas dire qu'on est dans les âges de l'église maintenant que la pierre est déjà descendu parce que la pierre de la nièce ça vient pour mettre un fain pour ça il n'est pas ici amen ça vient de l'église donc ça veut dire que la pierre qui était restée là on brise elle n'existe plus amen et c'est maintenant le royaume qui déceint qui défend une grande montagne la révélation en partout et c'est là que nous sommes maintenant et quand cela arrive les trois ans et demi sans clôturer sans clôturer son samedi c'est mettre un église quagique et nous sommes maintenant dans les nouveaux jours amen nous sommes dans le huitième jour et le royaume a dit que le huitième jour n'existait pas mais le huitième jour n'est rien d'autre que le premier jour nous retournons c'est un certain c'est un certain comme ça vous êtes ici on a fait ça et puis nous retournons ici voilà pour le dire il est là le royaume a dit le royaume a dit c'est simplement ça nous sommes là le royaume a dit c'est un cercle parfait c'est un cercle à continuer il est de vous tourner vous tourner pour réveiller ces malades c'est ça amen quand on arrive là la soixante dixième semaine est clôturée et voilà pourquoi l'ange m'a dit il n'y aura plus du temps il clôture les âges il brise les âges et les âges brise c'est bien bon c'est un cercle c'est un cercle c'est un cercle